Et bonjour à tous, je suis Cyr Amor, quel bonheur aujourd'hui de vous proposer une ouverture sur une franchise qu'on n'a pas encore déballée sur la chaîne, du moins pas dans cette forme originale. On avait ouvert un fanset de Garbage Pail Kids qui s'appelait Francis Bach, mais aujourd'hui on a du Garbage Pail Kids officiel, c'est produit par Topps, et ce sont des cartes qui existent depuis très très longtemps. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Garbage Pail Kids, ce sont ces cartes-là. Là on est sur des vieilles cartes, ça date de 86, celle-là c'est Original Series, ça doit être la 3 ou la 4, celle-ci j'ai un doute. Et voilà le genre de personnage qu'on peut trouver sur ces cartes, c'est assez déroutant comme illustration, donc si ça vous choque de voir ces cartes-là, je vous invite à quitter la vidéo, parce que toutes les cartes qu'on va piocher aujourd'hui vont ressembler à ça, ça peut être un petit peu déroutant. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne forcez pas, il ne va y avoir que ça sur toute la vidéo. C'est une série qui a été assez controversée à cause de ça aux Etats-Unis quand c'est sorti, ça a été débattu, parce que ces cartes sont effectivement un petit peu particulières en termes d'illustration. C'est une série qui est sortie en français, c'est sorti en janvier 89, avec la toute première série, Original Series 1, et ça s'appelle les Crados, donc c'est des choses que les personnes que vous êtes peuvent connaître pour les moins jeunes, va-t-on dire, qui regardent cette chaîne. Les plus jeunes, à mon avis, vous n'êtes pas tout à fait au courant de l'existence de ces cartes, ça date un petit peu, c'est vieux, mais c'est des cartes que je trouve absolument magnifiques. Et c'est emblématique, les Crados, ça a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et moi j'aime beaucoup ces cartes-là. Donc voilà, je vous montre quelques cartes en français pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et dans les séries récentes, on peut trouver, au-delà des cartes communes, standards, comme vous pouvez les voir à l'instant, on peut trouver des cartes sketch. Donc les cartes sketch, ce sont ces cartes qui sont dessinées à la main par les artistes. Ici, on n'est que sur des cartes qui ne sont pas officielles. Là, on est sur le set Francis Bach qu'on avait ouvert pour les deux-là. On a une illustration ici de Vasco qui n'est pas un artiste officiel tops, mais qui a un talent absolument fou. Elle est magnifique. La façon dont est colorée cette carte, c'est vraiment somptueux, c'est une merveille. Je crois que c'est mon sketch préféré, celui-ci. On a Justino qui signe ses cartes sous J-Boom, qui est lui un artiste original tops. Et ici, pareil, c'est une carte de Nick Mugli, Nicholas Mugli, que voici. This is a one-of-a-kind sketch card. Une carte authentique de Nick en 2022. Donc Nick, en fait, c'est la personne qui a fait l'intermédiaire sur l'achat de ces boîtes qui viennent des Etats-Unis. Et c'est lui qui les a achetées pour moi, avec l'intermédiaire d'un ami, et qui me les a envoyées. On peut aussi trouver des formats différents de ces sketchs. On a ici un format plus grand. Là, c'est signé Greg 13, qui lui aussi est un artiste officiel tops. J'adore vraiment le style de ses illustrations. C'est complètement fou ce qu'il fait. Celle-ci est merveilleuse et on la retrouve ici sur son petit autocollant, sa carte de visite. Donc on a ici son Instagram, si vous souhaitez aller jeter un oeil. Greg 13 Art. C'est vraiment des merveilles. Et Garbage Pail Kit, ça existe depuis 85 aux Etats-Unis. Et il existe d'autres types de boîtes. On a ici les We Hate the 90s. Et ça, c'est un set qui est merveilleux. Mais c'est des petits blasters. Donc si vous voulez les... Oh, pardon, je vais me mettre un coup dans la caméra. Ça peut être l'équivalent d'une tin box qu'on peut trouver sur Pokémon, pour ceux qui sont plus adeptes de Pokémon. On trouve 5 boosters à l'intérieur et 3 cartes promo, si on veut. Mais ces blasters-là, ça m'a coûté 70 dollars l'unité. C'est relativement cher. Donc c'est des choses que je vais garder scellées. Je ne vais pas les ouvrir maintenant. Peut-être qu'un jour, on se fera un craquage et qu'on les pètera. Mais il y a assez peu de chances d'avoir des choses complètement folles à l'intérieur, à moins d'être extrêmement chanceux et de tomber sur un sketch. On va s'ouvrir une boîte aujourd'hui, disons la jaune. Et la bleue, on va l'ouvrir dans la semaine. Mais par contre, la vidéo sera en anglais. Parce que la communauté Garbage Pail Kids est bien plus grande aux Etats-Unis qu'en France. Et du coup, j'ai envie, au même titre qu'Harry Potter, de faire une ouverture complètement anglophone, d'essayer ça. Donc si ça vous intéresse de la voir, ça sortira dans la semaine. Mais la vidéo ne sera pas en français. Par contre, je voulais en ouvrir une en français pour vous faire découvrir ça. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup chez nous. Et il y a très très peu de collectionneurs en France. Il y en a quelques-uns, comme tous les jeux de cartes, mais ce n'est pas une grosse, grosse communauté en France. Donc voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ces cartes. Ici, on a nos cartes promo. Donc c'est les cartes Scellé Beauty Chefs. Donc ce sont des chefs cuisiniers connus, qui sont dessinés et caricaturés. Ici, c'est Gordon... C'est quoi son nom ? Gordon Ramsay, je crois. C'est... On trouve... Voilà. Il y a plusieurs chefs qui sont dessinés comme ça. C'est magnifique. Mais ça, c'est des choses que je ne vais pas ouvrir. Je vais garder Scellé, ces cartes promo. Parce que je trouve que ça a assez peu d'intérêt de les déballer. Et on va avoir 10 boosters à l'intérieur. Et on trouve un petit morceau de polystyrène. Ça, c'est collector. On va garder, bien évidemment. Ça va partir à la poubelle, mais c'est pour bloquer les cartes pour pas que ça bouge. Et on a 10 paquets de cartes à l'intérieur de Garbage Pail Kids. La série s'appelle Food Fight. Et vous allez voir, c'est très particulier comme carte. Les illustrations sont comme vous avez pu le voir sur les premières assez spéciales. Une autre particularité de ce jeu par rapport à ce qu'on peut trouver chez nous, c'est qu'à l'arrière du booster sont notés les odds. Les odds, c'est les probabilités d'avoir des cartes à l'intérieur des packs. Donc, on sait qu'ici, on a possibilité d'avoir des cartes parallèles. Donc, ça va être une carte standard, comme ici, mais avec des petites taches vertes ou jaunes sur le côté, qui sont un petit peu plus rares. C'est l'équivalent d'une rare ou d'une holographique qu'on peut avoir dans d'autres jeux. On a des vertes, il y en a une tous les deux boosters. Des jaunes, une tous les 10 boosters. En réalité, des vertes, je crois qu'il y en a une par paquet et pas une tous les deux boosters. Fools Gold, je ne sais plus ce que c'est. C'est une tous les 358 boosters. On n'est pas prêt de l'avoir. Les Printing Plate, ce sont les plaques d'impression qui ont servi pour créer ce jeu de cartes. Et ça, c'est extrêmement rare. Une chance sur 13 196, on a assez peu de chances d'en avoir une. On peut avoir un autographe, une chance sur 646. Et ce qu'on aimerait énormément avoir, c'est une sketch card. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Mais une chance sur 410, ça laisse assez peu de probabilité d'en avoir une ici. Et le Panoramic Sketch Card, c'est une carte qui se déplie. C'est comme s'il y avait trois cartes l'une à côté de l'autre à déplier. Et une chance sur 9897, autant dire qu'on n'est pas prêt de l'avoir. Ce qu'on aimerait avoir, c'est un sketch ou une carte autographe, mais ça tombe tellement pas sur la série Foot Fight qu'on va se contenter de ce qu'on aura dedans. Mais il y a assez peu de chances qu'on ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire sur cette série. Oh bordel. Peut-être pas en fait. Regarde, il y a de la place à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et les formats différents des cartes standards. Donc peut-être qu'on va sortir un sketch de ce booster. Et si on sort un sketch sur la première ouverture et sur le premier booster Foot Fight, c'est complètement fou. On va voir ça. Let's all go. C'est une des cartes. Donc toutes les cartes sont en anglais, évidemment. Allen Oates, magnifique. Moi je suis fan. Alors il y a souvent des jeux de mots en anglais, je vais vous les épargner, mais c'est très très caricaturé, tout ça. Et j'aime beaucoup Woody Blocks. On a notre parallèle verte Agis Hamish. Voilà, en train de bouffer ses intestins et tout. C'est un peu dégueu. Je crois que c'est là si on a quelque chose. Je ne sais pas. C'était peut-être juste un écart sur le booster. Peut-être qu'on n'a rien du tout. Peter Pelé. Ouais, il n'y avait rien. C'était juste un petit écart sur le booster. Bon. On a eu un faux espoir. c'est pas grave. Hunter Gatherer. Joe Cone. Soul Shaker. Et voilà qui clôture le premier booster. Et on a d'autres cartes aussi qui sont magnifiques sur Garbage Pale Kids. On retrouve des menus ici, comme le thème, c'est la bouffe. Et c'est la carte verte qui nous donnait cette impression d'avoir quelque chose d'autre que la carte standard à l'intérieur du paquet. Donc les cartes vertes, c'est les parallèles. On donne une tous les deux boosters. Mais en réalité, il y en a plus que ça. J'ai vraiment cru à mon sketch en voyant l'écart sur le booster. Mais vous voyez, c'est la première fois que j'ouvre du Garbage Pale Kids. Je me suis fait avoir comme un bleu. Et je suppose que si je refais la même chose, on va retrouver exactement pareil. Il y a également un petit écart sur le booster. Donc c'est la carte parallèle verte qui donne cet effet-là. Deep Link d'Eric. Funnel Finlay. Fléa Flow. On devrait avoir une parallèle orange. Ici, c'est Best Baron. Ces cartes-là sont très cool. Mais sur certaines séries, les cartes avec une bordure différente des parallèles standards sont numérotées. Ce n'est pas le cas sur Foot Fight. Il n'y a pas de carte numérotée. Dans le meilleur des cas, ce qu'on peut avoir, c'est une carte autographe qui a la même forme que les cartes standards. Ici, on a Steel Life Stan en cartes parallèles vertes. Marsha Mallow. Et Loaf of Fred. Ah, elles sont vraiment splendides, ces cartes. J'adore. Oh, il y en a resté une derrière. Chuck Steak. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout si vous n'êtes pas du tout adepte de ce jeu. Si c'est une découverte, profitez-en. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube, en français, en tout cas. Ah, j'adore cette illustration Playpal. Il me semble qu'il y a quelques temps, aux États-Unis, il y avait une boutique d'un glacier qui servait ses glaces dans un verre qui ressemblait à ça, avec une casquette à chaque fois à l'effigie des équipes de baseball aux États-Unis. Et c'est de là que vient cette carte. Jaring Jessica. Stick Up Stanley. Cookie Cutter Cooper. Kingston Cake, en vert. Et vous voyez, on a à chaque fois une parallèle verte. Par contre, les jaunes, ça tombe beaucoup moins souvent. Donut Down. Pit Nut Allergy. Elle est aussi très cool, cette carte. Et Mary Derry. On continue. Alors, le but ici, ça va être de compléter la série. Ça ne suffira pas d'avoir deux blasters pour faire la série en entier. Ça, c'est clair et net. Il faudra que j'en rachète. Mais c'est probable qu'on le fasse et qu'on en ouvre encore du Garbage Pail Kids parce que moi, je suis archi fan de tout ça. Dripie Skippy. Noodle Harriet. Alors, dans le genre dérangeant, cette illustration, je la trouve très dérangeante. Mais j'aime bien. J'aime bien. Served Sammy. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur Garbage Pail Kids, c'est qu'ici, vous avez un numéro de carte avec un petit A à côté. Et chaque carte existe en deux versions. Une A et une B. C'est la même illustration, mais le nom de la carte est différent. Et pour compléter le set, il faut absolument tout. Bart Face. Chatterl Cheese. Owen Bubbles. Donc lui, c'est Joe Blow sur sa version 42A. Flavor Fill. Ça a l'air très bon, ce qu'il est en train de manger, celui-là. Et Protéines Patrick. Voilà, c'est très particulier. C'est des illustrations qui sont très travaillées, par contre. C'est vraiment de très, très jolies cartes. Mais le problème sur cette série Food Fight, c'est que pour sortir ce qu'on peut appeler des gros hits, c'est très compliqué. Voilà, ici, on a une inversion de ce qu'on peut connaître. Finger Neal. Et bien, c'est la poule qui mange des doigts humains à la place de l'homme qui mange des Finger Nuggets. Jumping Chad. Hydrate Tate. Là, le personnage qui est dessiné s'appelle Nastinic. Et c'est un personnage très emblématique de la série Garbage Pail Kids. On le retrouve ici sous un autre nom. En train de siroter le sang dans la tête de quelqu'un. C'est particulier. Barf Out Al. Pau Taito. Honey B. Qu'on a eu en version jaune tout à l'heure sous son autre nom. Où elle est mal, Yellow Card, là ? Voilà. 83A, Bust Baron. 83B, Honey B. Et on retrouve les deux noms. Food Cheese Charlie. Ça aussi, c'est un peu dérangeant comme illustration. Conor Sir. Bon, là, c'est un jeu de mot français. Conor Sir. Conor Sir. Bon, il nous reste quelques packs à ouvrir. Et on ouvrira la deuxième boîte un peu plus tard dans la semaine. Pour découvrir tout ça. Mais qu'est-ce qu'on aimerait sortir quelque chose de fou sur Garbage Pail Kids. Ce serait dingue. Soupy Candice. Dan Opener. Brad Pitt. Gummy Gunter. Énorme. Les cartes originales sur les premières séries Garbage Pail Kids. C'était dans des Wax Packs. Donc, ce sont des petits paquets de cartes comme ça avec un papier très fin. Et qui s'étaient collés à la cire. Et dans chaque paquet, on trouvait un chewing gum. Et ces paquets se trouvent encore aujourd'hui. Les chewing gum sont toujours dedans. Mais il est assez peu recommandé de les manger. Bad Food Brad. Inflamed Colin. Pondit Parker. On en est où là ? Il nous reste 4 boosters. On arrive au bout tranquillement de cette première boîte. Et moi, je me régale. J'adore ces cartes. Take Out Town. Sawyer Sauce. Hard Shelly. Whipped Cream Can. Énorme. Pit Nut Allergy en parallèle. Moutarde. Ça, c'est très très cool. Zesty Zoe. Kilt It Kyle. Marty Gra. Pour Marty Gra, le carnaval énorme. Bon, les probabilités n'ont pas trop menti. En dehors des vertes et des oranges. Qui tombent un petit peu plus que ce qui est annoncé sur les paquets. Le reste tombe assez peu. C'est normal. Balut Luke. Sorry Charlie. Starving Heart. Flatulence. Adam Appetite. Ça, c'est très très cool. Ces cartes-là, ce sont des cartes qu'on appelle des Redemption Cards. Il n'y a pas de numéro et il n'y a pas le Peel Ear qu'on trouve ici. Parce que ce sont des autocollants en réalité, toutes ces cartes. Et cette carte-là permet, quand on gratte le code au dos, d'aller obtenir un contenu en ligne. Ce sont des cartes qui sont un petit peu recherchées, les Redemption Cards. Ça a un petit peu de valeur. Ça doit valoir autour de 7-8 euros la carte. Quand on connaît la valeur du blaster, c'est pas mal. Parce que là, les blasters m'ont coûté aux alentours de 30 euros. D'avoir cette carte-là, c'est très très cool. Butter, Cream, Maxine. C'est dégoûtant. Tater Toad. Cool Wheat, qu'on a eu tout à l'heure dans son autre nom. Et Stuckin' Keith, qui a un deuxième nom en 53A, dont je ne me souviens plus. Mais c'est une très très belle illustration aussi. Même si ça peut être dérangeant pour les gens qui ne sont pas adeptes de tout ça. C'est très particulier, ces cartes. Allez, il nous reste deux paquets. Ce serait très cool qu'on tombe sur quelque chose. Voilà, Wax Max. Le Wax, c'est la référence au Wax Pack. Qui sont scellés avec de la cire. D'où le nom Piper Bag, qu'on a eu juste avant dans son autre version. Dawson Cookies. Unaware Eddie, le voilà. Celui dont on parlait à l'instant. Sick Vlad. Jaynet Planet. Très très cool, cette carte aussi. Chard Chuck, en train de faire caca des Cheetos. Tout est normal. Et Macaroni. Bon, notre dernier booster. Je doute qu'on arrive à sortir quelque chose de complètement taré de ce dernier booster. Mais peu importe, c'est très cool de découvrir ces cartes. Je suis ravi de le faire. Dites-moi si ça vous plaît, si vous êtes intéressé pour en voir d'autres. Moi, je pense que je vais m'en ouvrir dans tous les cas pour moi. Donc, soit je filmerai, soit je ne filmerai pas en fonction de la demande. Il y aura Tito Burrito. Cherry on Top. Lobster Lonnie. Chocolate Chip. Fried Hands. Ça fait partie des jeux de mots en anglais. Fried Hands, c'est les mains cramées. Ben voilà, il est en train de se frire les mains. Et de les bouffer, c'est dégueulasse. Snack Attack Jack. Vindictive Vinny. Et notre dernière carte sera Chocolate. Le chocolat, donc. Tout est normal. Donc, voilà pour cette ouverture Garbage Pail Kids. On aura obtenu deux parallèles jaunes. Ce n'est pas trop mal. Des vertes, on en a eu quasiment dans tous les boosters, mais c'est plutôt normal. Je suis très content d'avoir pu découvrir ces cartes-là. Et il nous reste une petite boîte qu'on va ouvrir dans la semaine. Mais comme je vous l'ai dit, l'ouverture se fera en anglais. Et je vous remontrerai les items que j'ai pu avoir là sur mes dernières réceptions. Parce qu'il y a un public sur Garbage Pail Kids aux Etats-Unis, en Angleterre ou même en Australie. Mais il y en a un petit peu moins chez nous. On verra si cette vidéo prend ou pas, si ça vous plaît. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Savoir si j'en refais ou pas du Garbage Pail Kids. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés par là pour voir cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles ouvertures. Bye bye.